Encore quelques pas. L'arrêt de Sommital se rapproche insensiblement. Nous nous hissons comme nous pouvons. Est-ce possible ? Mais oui. Un vent brutal nous gifle. Nous sommes sur la Napurna. 3 juin 1950, les Français Maurice Herzog et Louis Lachnal sont les premiers hommes à réussir l'ascension d'un sommet de plus de 8000 mètres, la Napurna. Mais derrière ce succès triomphal et les glorieux récits de l'époque, que s'est-il vraiment passé là-haut ? Qui sont ces deux hommes si différents, réunis pour le meilleur et pour le pire au sommet du premier humil ? Quels sont les ressorts et les enjeux d'une expédition financée en grande partie par l'État français ? En France, après une guerre qu'on n'avait pas gagnée tout seul, on avait besoin de retrouver des occasions de fierté nationale. Donc gagner une bataille en Himalaya, c'était un chapitre de l'histoire de France qu'on écrivait. Cette époque, il y avait donc cette méconnaissance déjà du terrain, il n'y avait pas les prévisions météo qu'on a aujourd'hui, les connaissances médicales aussi, donc la réaction du corps par rapport à la très haute altitude, donc c'était complètement dingue ce qu'il faisait, c'était complètement dingue. Le 3 juin 1950, la mission est remplie, mais le prix à payer paraît bien lourd. Les deux du sommet, incapables de marcher, seront portés à dos d'hommes. Leurs gelures sont si graves que le médecin de l'expédition sera contraint d'ambuter au fur et à mesure les phalanges devenus noirs et sans vie. Ici l'aéroport d'Orly. On sait que l'expédition française a magnifiquement réussi dans sa tentative de vaincre un sommet supérieur à 8000 mètres.